Coucou ! Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 3 avril, je vous annonce le programme du jour. Pour la mission, ça sera, je participe à la chasse au trésor des syllabes. On vous explique ça tout de suite après. J'écoute et j'ai des signes, ça va être le numéro 7. Pour le problème en images, ça va être une histoire d'assiette et de couvert, comme quand vous mettez la table pour aider papa et maman. Pour la boîte à outils des parents, je vous expliquerai comment je compte organiser le lien pendant les vacances scolaires, parce que ce soir ce sont officiellement les vacances et on part pour deux semaines où on va malgré tout garder le lien, même si on va travailler différemment. Nous sommes vendredi, donc on va apprendre une nouvelle chanson et ça sera Vol, Vol, Papillon ! Pour le projet de science, je ne vous dis rien, on a une super surprise à vous présenter. On n'en dit pas plus, hein ! Et on terminera la journée avec la mission des vacances, on vous expliquera tout ça tout à l'heure. Mais pour l'heure, la mission du jour, je participe à la chasse au trésor des syllabes. Alors, nous allons faire une chasse au trésor. Pour jouer, vous allez compter les syllabes des mots. Vous aurez les parents tout un mode d'emploi que je vais vous mettre dans un fichier. Il y aura deux mots à chaque fois. Donc, vous allez devoir compter les syllabes de chaque mot et chercher celui qui a le plus de syllabes. Une fois que vous avez trouvé le bon mot, vous allez aller à l'endroit où cela se trouve. Et vous allez chercher un nouveau papier. Et ensuite, vous recommencerez alors jusqu'à compter les syllabes. Et à la fin, vous trouverez un trésor. Pour être un peu plus clair, on va vous montrer une mini chasse au trésor avec Léane. La vôtre, attention, ça ne va pas être les mêmes mots. Ça va être un peu différent et un peu plus long. Et comme ça, vous aurez l'exemple. Alors Léane, est-ce que tu es prête à participer à la chasse au trésor ? Oui. Alors, un petit détail, on s'intéresse aux syllabes orales. C'est-à-dire qu'on ne va pas compter le E final. On y va ? Oui. Alors, voici ton premier papier. Et tu vas le montrer aux copains. Alors, les parents, là, on est dans l'option où on n'a pas d'imprimante. Donc, on a écrit les mots. Il suffira de lire à votre enfant les mots. Sinon, je vais vous donner un fichier avec des images. Donc, moi, je vous lis les mots. Même si tu sais lire, Léane. Oreiller et douche. Ok. Maintenant, tu vas compter les syllabes du mot oreiller. Oreiller. Trois syllabes. Trois syllabes, tu es d'accord ? Oui. Ok. Douche. Une syllabe. Une syllabe. Donc, on va devoir aller l'oreiller. Alors, vas-y. Comme c'est une mini chasse au trésor, on l'a fait. Il n'y a pas trop de chemin à faire. Voilà. Voilà le deuxième. Claire. Alors. Donc, les mots sont four et panier. Il est précisé que c'est le panier de Zoé, notre chien. Voilà. Tu vas compter les syllabes. Pour four, une syllabe, quant à panier, panier, deux syllabes. Vous avez vu, on a compté panier, on n'a pas décomposé, panier. Du coup, on va dans le panier de Zoé, voir ce qu'il y a. Pardon. Nous avons alors notre troisième mot, notre troisième indice. Le petit papier. Avec télévision et éponge. Donc, on va compter télévision. Quatre. Et pour éponge, éponge. Deux. Donc, on va directement aller à la télévision. Et là, ta-dam, on a notre trésor. De délicieuses noisettes qu'on peut déguster. Et voilà. Miam. Vous revenez ici. Alors, voilà. Vous avez compris le principe. De toute façon, les parents, je vous ajoute la règle du jeu en fichier PDF. Pour ceux qui ont une imprimante, ouais, les petites images, mais je ne les montre pas trop pour que les enfants n'aient pas tous les indices. Et bien entendu, si vous n'avez pas d'imprimante, il suffit d'écrire les mots sur des petits papiers. Voilà. On se retrouve plus tard pour la suite de la journée. Bonne chance au trésor. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada